Écoute, c'est parti. Tu veux enlever nos webcams, moi? Non, non, non. Écoute, si on voit que les connexions tombent un peu dans le rouge, on les baissera. Mais pour l'instant, ça a l'air... En tout cas, tout le monde a un signal Internet stable depuis tantôt. Donc, je vous invite à les garder exceptionnellement. Il y a 4 personnes, donc je pense qu'on peut en profiter. Comme vous avez vu dans l'invitation que j'ai envoyée hier, je proposais qu'on se penche, entre autres, sur la situation de la chambre branchée de François. Donc, qu'on donne nos commentaires là-dessus. François, je sais qu'il aimerait bien avoir un feedback constructif pour améliorer sa situation. Ça va être déposé bientôt sur Alexandrie si ce n'est pas déjà fait. Dépôt initial, du moins, après validation. Mais c'est ça, François, comme je disais, il est très intéressant à voir nos commentaires. Donc, on peut se pencher là-dessus. Sinon, dans le quad 9, François, justement, a écrit un petit message à propos du congrès de l'ASTQ. Donc, peut-être que vous êtes au courant, ça va être le 23 octobre prochain. Si je ne me trompe pas, ça va être les... Attendez un peu. Il me semble que c'est 22, 23 et 24, donc sur 3 jours. Puis, le 23 octobre, donc le jeudi, il va y avoir une journée thématique éducation des adultes avec plusieurs ateliers spécifiques, là, donc qui vont vraiment être ciblés sur les sciences à l'enseignement des adultes. François nous invite, parce qu'il est dans l'organisation de la journée, donc François nous invite à proposer des ateliers si on a des idées de sujets en tête. Donc, il sollicite notre expertise pour faire de la journée thématique éducation aux adultes une réussite. Là-dessus, il y a aussi une autre chose que je voulais souligner. Voilà, la dernière rencontre, on a parlé beaucoup de la KFGA, mais il y a beaucoup, beaucoup de documents d'ateliers qui ont été déposés. C'était déjà le cas le 15 avril, il y en avait déjà plusieurs qui étaient disponibles, mais dans la semaine qui a suivi notre dernière rencontre, il y a eu énormément d'autres ateliers qui ont déposé leur présentation et leur matériel sur le site de la KFGA. Donc, c'est encore plus riche maintenant, vraiment presque tout est disponible. Donc, l'adresse est dans le document, dans le letterpad de la communauté, puis là, je vous l'ai remis dans le chat. Bon, ça fait le tour pour les nouvelles, pour moi, puis pour passer le message en même temps que François voulait nous faire malgré son absence. Si, à moins que vous ayez des propositions à faire, je propose qu'on regarde un peu la SAI, la chambre branchée. Donc, si vous l'avez ouvert sur vos ordis, tant mieux, sinon, peut-être d'ouvrir les documents. Donc, Jocelyn, est-ce que tu l'as regardé, Jocelyn, toi, cette situation-là? Oui, je l'ai fait, je l'ai imprimé, je l'ai regardé avec une enseignante, puis ça nous intéressait, nous autres, de passer au travers. D'abord, on a vu qu'il y avait les défis à faire, puis on s'est amusé à les faire, mais on n'avait pas le matériel, on n'avait pas d'interrupteur. Ça fait qu'à un moment donné, ça a fini, on les a fait au crayon. Et on s'est dit, allez, on devrait se commander une trousse. Ça fait que c'est ce que nous avons fait. François, il m'envoie ça demain, je crois, pour qu'après ça, c'est parce qu'on a un élève en ce moment qui a terminé sa mission, autrement dit, l'éducation aux adultes. Puis, il s'en va étudier ici au CIMIC en électricité. Ça fait qu'on s'est dit, on pourrait le mettre à contribution pour faire servir de cobaye, ce qu'on peut dire, avec cette situation-là. Puis, c'est ça, nous autres, on voulait la faire aussi, parce qu'il y a des éléments là-dedans, tu sais, comme nous autres, on est habitué, en SCP-41, tu fais ton montage, les résistances en parallèle en série, on regarde les voltages, l'ampérage, mais là ici, tu as des interrupteurs, puis tu as des conditions, il faut que les ampoules allument plus fort, moins fort. Ça fait que, sur papier, ça allait bien, mais on aimerait ça les faire aussi avec du vrai matériel. Et ça, ça fait partie de, je dirais, des premières activités qu'il y a dans la tâche complexe. Après ça, il y a d'autres activités au niveau, justement, du courant, différents potentiels, la loi d'homme, Kirchhoff. Mais, rapidement, nous autres, on va aller faire un tour au niveau de, vraiment, de la conception, de la maquette. Et, ça va nous donner une idée de, si on veut répéter l'an prochain avec des élèves qui pourraient être siglés, par exemple, 40-61. Comment, comment vivre ça, l'activité, en vrai. Fait que, c'est ça, c'était mes premiers commentaires. Il va peut-être m'en venir d'autres. Kider, évidemment, je t'invite aussi. On n'entend toujours pas ta voix. Essaye donc de cliquer sur la flèche à côté du micro, puis de sélectionner un autre. Moi, tantôt, quand je suis entré, justement, on a entendu sa voix. Il était sur défaut, puis l'autre, hors de défaut, c'est le micro interne. Donc, en sélectionnant le micro interne, moi, il s'est mis à fonctionner. Je ne sais pas si tu as d'autres périphériques qui font partie de ta liste. Tu pourrais peut-être essayer, en tout cas, d'écouter ça. Non, tu peux nous donner tes commentaires à l'écrit et on va les prendre comme on peut. C'est plate un peu, mais c'est bienvenu à te prononcer de cette façon-là, si les autres façons ne sont pas profites. Oh, tantôt, on voit une petite barre de son. Parle donc, voir. J'ai vu une barre d'eau sur le bas de ton écran. Je ne sais pas si tu as entendu. Oh? Je ne sais pas si tu as entendu, mais c'est que tu as entendu. Ok, attends un peu. Montre un peu ton volume d'enregistrement. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, là. On l'a entendu, là. Essayons donc de reparler, voir. Oui, j'ai entendu, mais c'est un peu faible. Il y a un délai. C'est un peu spécial. Peut-être avec le casque. Non, ton casque d'écouche, est-ce qu'il est branché? Je ne sais pas. C'est bon. Oui, quand je disais « c'est branché », en fait, je ne voulais pas juste dire « branché », mais vraiment aussi et configuré dans VIA. Si ton avis le reconnaissait, c'est sous-entendu. Mais oui, on va accueillir. Je pense que le plus simple, ça va être à l'écrit, comme tu disais, signe. Pour ma part, j'ai regardé aussi, évidemment, la situation de François. Je trouve un peu les mêmes commentaires que Jocelyn, d'ailleurs, par rapport aux 20 défis. Donc, ils sont tirés des 35 défis électroniques que Patrice Potvin a rédigés. Je tenais à souligner que Patrice Potvin a désigné ces défis-là pour des jeunes de niveau primaire. Pour ça, tout est qualitatif. Il n'y a pas de chiffres là-dedans, donc on n'est pas dans les équations. On veut vraiment juste que l'élève ait une compréhension intuitive de ce qui se passe. Et Patrice Potvin, dans ses recherches, justement, il soulignait que, souvent, les élèves, on leur demande de faire des calculs, de prédire des valeurs, alors qu'ils ne comprennent même pas les phénomènes avec lesquels ils travaillent. Ils n'ont pas une compréhension de ce qui se passe. Puis après ça, on leur demande tout de suite d'aller vers le scientifique, puis vers le détail. C'est comme de donner un nouvel appareil dans les mains de quelqu'un, puis de dire, fais-moi fonctionner ça, puis fais-le fonctionner dans un régime de pointe. Fais performer la machine alors que tu ne la connais pas, c'est ça, ça ne marche pas bien. Donc Patrice, il souhaitait que les élèves, justement, aient une compréhension qualitative des phénomènes avant d'amener une compréhension quantitative. Donc les défis électroniques, c'est vraiment une belle façon de donner ça. Puis je trouvais ça intéressant que ce soit au début de la situation. Donc une belle introduction à l'électricité. Moi, je l'ai vécu avec les élèves, de lui faire les défis. François, il m'en a parlé en personne, il me disait que les élèves avec qui il a fait ça, ils ont été très, très accrochés, qu'ils poursuivaient, qu'ils voulaient les faire, qu'ils voulaient les réussir. Vraiment qu'en fait, un vendredi, comme ça, où il n'y avait plus envie de continuer de travailler dans leur cahier, passé l'heure de fin des cours, ses élèves voulaient terminer les défis. Donc il était rendu 4 heures, le prof François souhaitait retourner à la maison, puis ses élèves, eux, souhaitaient continuer à faire les défis. Donc apparemment, c'est très motivant, puis je pense que ça peut juste être un gros plus pour la compréhension. La SAE, je vois ta question qui dure, à quel moment l'affaire, je ne sais pas si François avait vraiment réfléchi à cette question-là. J'ai moins, j'ai regardé plus le journal de bord que le guide de la situation, donc je ne sais pas si donner un endroit de la progression ou insérer ça. Moi, je la verrais bien en début de cours, cette situation-là. Je pense que c'est une belle situation pour s'assurer à l'électricité, surtout à la partie pratique. Hé, Céseline, on ne voit pas en tout la webcam, c'est juste plus. J'ai vu de peine et misère les... Hé, en passant, Christophe, ta voix, des fois, on dirait qu'elle baisse, puis elle monte, elle n'est pas constante, je ne sais pas si ton cas, si... T'as la même grosse tête que moi. Je pense que c'est aujourd'hui, je joue un peu sur ma chaise, puis ça peut... OK. Bien, la question que tu poses, c'est que moi, je lis le cahier de l'élève ici, c'est marqué « Tâche 1 », c'est ça qu'il essaie de te montrer, c'est les 20 défis. Donc, commence vraiment avec ça. Moi, je pense que c'est ça qui est bon. Pas de... La question de qui d'air, elle est là, de où placer les 20 défis dans la situation. Je pense que c'était vraiment où placer la situation dans le cours. Est-ce que c'était bien? OK, OK. C'est qui d'air? Oui. OK. Oui, c'est signe de l'air, je l'aperçois. Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que je disais que je la voyais au début du tour. Ce n'est pas juste les 20 défis que je vois au début, c'est vraiment la situation pour un chambre-gé. Pour le cours 4-3-3, je pense que ça pourrait finalement être une amorte pour ce cours-là. Comment ça se fait que moi, je ne vois pas la feuille des commentaires à notre amie? Pour être morcelé, évidemment, avec certaines parties, puis après ça, montrer peut-être un peu de théorie, puis revenir à d'autres tâches. Est-ce que j'interprète bien ton commentaire encore une fois, qui d'air? Super. Ça doit vraiment être un gars brillant. Oui, tu sais bien. Eh, Christophe, l'affichage, moi, je ne vois pas les commentaires à qui d'air. Ah, OK. Oui, c'est parce qu'il a écrit à tous les animateurs d'air d'en envoyer à, cliquer sur la blesse, puis tous les utilisateurs, parce que là, il y a juste moi et Renée qui peuvent voir tes commentaires. Je n'avais pas réalisé ça. Non, je l'aurais dit plus tôt. Juste là, je vais voir dans les commentaires de qui d'air, là. Il y en a écrit un. Est-ce que tu le vois? Comment on va faire pour reculer? Parce que, moi, ce que je vais voir, probablement, c'est les prochains messages qu'il va faire. Lui, il avait écrit ça dans le chat. Il y a écrit un, là, il y a écrit « J'ai déjà changé », là. Tu vas au dernier. Oui, là, c'est correct. Tout ce qu'il va écrire, oui, j'ai vu ça, là. J'ai déjà changé, oui. Oui, bien, au-delà de faire des commentaires, de donner plein de peur à François, est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration pour sa SAE? Est-ce qu'il y a des lacunes, des coups, des affaires de la théorie ou qui, vous pensez, ça en prendrait peut-être un petit peu d'air, justement, tu suggérais peut-être l'amorcer. Donc, est-ce qu'il y a des droits où tu juges que ça mériterait d'insérer peut-être d'autres activités ou de l'acquisition de pression? Moi, j'aurais une question, moi. C'est-à-dire que faire des améliorations, moi, j'aimerais la faire avant pour être mieux en mesure parce que là, tu sais, il y a quand même du stock là-dedans et puis, c'est à l'usage que je vais avoir plus des suggestions. Sauf qu'à la page 9 du guide de l'élève, le cahier de l'élève, on parle dans le matériel de deux résistances de 10. C'est marqué W. Pourquoi qu'on utilise le symbole W pour une résistance? Un peu, c'est dans le journal de bord de l'élève? Non, non. Ça, c'est le cahier de l'élève. OK, ouais, c'est ça. Donc, dans le cahier de l'élève, qu'est-ce que tu dis? C'est littéralement du niveau 4. C'est parce qu'il y a deux paramètres importants sur les résistances. Donc, quand il dit de valeurs inconnues, c'est parce qu'il veut que la résistance soit indéfinée. Mais ça mériterait peut-être la précision. Ça, je vais lui souligner. Si un gars comme toi, Jocelyn, se pose la question, qu'est-ce qu'il peut dire? Bien, moi, tu sais, sur le coup, j'ai comme pensé, tu sais, les fils électriques, des fois, il y a différentes grosseurs. Puis, à un moment donné, on voit des lettres, comme, je ne sais pas, c'est AWG, ou c'est quelque chose de même. Oui. Puis là, je me suis mis à penser qu'il pourrait y avoir des résistances qui conviendraient à certains types de circuits. Puis là, je... Puis toi, tu as répondu quoi sur le W tantôt? Les watts. Ce n'est pas tant que ça convient à des types de circuits qu'à des puissances électriques. Les résistances ne sont pas très égales. puis mettre un courant de 5 ampères dans une résistance de 100 ohms, par exemple, bien, si on fait avec la RI, à UI, je veux dire, donc, on trouve vite que ça fait des grosses puissances à RI carré qu'on peut utiliser. Mais... 100 ohms, soit 5 ampères. J'avais pensé... 100 watts. Une grosse résistance. C'est-tu pas une résistance qui a le bon wattage à fondre, littéralement? On travaille avec... Oui, ouvert. Ça m'est intervenu à l'idée, les watts, sauf qu'à un moment donné, j'ai pris des valeurs de... Je suis allé vérifier des valeurs de résistance. Puis là, je faisais la formule de... Puis je trouvais que ça n'arrivait pas dans mes calculs, là, avec UI ou bien R fois I à la 2. Puis je trouvais que ça ne marchait pas avec le wattage. C'est pour ça que j'ai lâché la piste comme de quoi que c'était des watts. Mais ça a bien de l'allure. Souvent, les manufacturiers donnent une valeur conservatrice de la puissance que les résistances peuvent tolérer. Donc, souvent, ils vont écrire... Pour les micro-résistances, pour les transistors, souvent, ils vont dire que c'est très... quart de watt. Mais j'ai même fait passer des watts unitaires dans des résistances quart de watt. Puis ça a tenu la route. Ça dégage plus de valeur que ça devrait. Donc, ça se met à chauffer beaucoup. Et quand les résistances chauffent beaucoup, ça fausse leur valeur de résistance. Donc, probablement que quand les facturiers spécifient, mettons, un quart de watt ou cinq watts ou dix watts, que c'est la plage maximale dans laquelle on considère que la résistance a la valeur qu'il voulait. Au-delà de ça, probablement que la lecture est trop faussée pour le goût du manufacturier, pour respecter les spécifications. Mais quand on utilisait nos résistances, d'autres fois, nos circuits, en SCP-4011, jamais, il me semble, qu'il était marqué le nombre de watts de ces résistances-là. On utilisait ça et on ne baudrait pas avec ça. En 41, on ne parlait jamais de ce nombre de watts. Oui. C'est un paramètre important sur les résistances. Dans la vraie vie, quand on fait, les ingénieurs qui font la conception de circuits, de systèmes électroniques, le wattage des circuits est quelque chose de considéré. Ça fait partie des ingénieurs. C'est un paramètre autre même que la valeur de l'existence en ohm. donc, c'est pas tout d'avoir une résistance de 10 ohm. Si c'est ça qu'on cherche, une résistance de 10 ohm mais qui a un ampère, bon, 10 watts, c'est correct, mais si on double l'ampérage, bien, on laisse une résistance plus solide. Donc, on va acheter quelque chose justement des plus solides qui dissipent mieux la chaleur. La différence, c'est vraiment ça, c'est la capacité à dissiper la chaleur. En tout cas, autrement dit, c'est bien beau de regarder les lignes qu'il y a sur les résistances, mais il faut aussi que tu t'assures d'avoir de quoi qui est capable de taffer un peu le voltage que tu vas mettre le courant. Il faut vraiment juste penser en termes de, bon, c'est quoi mon voltage d'opération, c'est quoi mon courant, puis une fois qu'on a ça, on calcule la puissance d'utilisation de la résistance. Si la puissance d'utilisation est à l'intérieur de la capacité, la puissance est correct, mais si on achète un autre modèle. Oui, c'est beau, c'est clair. Ensuite, la page 13, laboratoire sur les lois de Kirchhoff. Si tu viens de-tu, je ne sais pas qui a fait ça, on était au cégep, puis on faisait des circuits, puis on avait un moment donné, la loi de Kirchhoff nous permettait de trouver des valeurs, par exemple, de courant dans certaines portions de circuits parce qu'on appliquait cette loi-là, mais là, on voit dans le programme qu'on parle de la loi de Kirchhoff, en réalité, ce n'est pas la même affaire parce que je me souviens, on avait besoin de résoudre des systèmes d'équation pour trouver les valeurs de courant. Et là, on remonte dans les années 70. Non, il y a des différences par rapport au test. Il n'y a pas l'induction, puis il n'y a pas les capacitances non plus. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de condensateurs ou de bobines d'induction, ça simplifie largement les lois. tu n'as pas besoin de résoudre des gros systèmes d'équation. Au cégep aussi, ils s'amusaient à rajouter des batteries sur un peu toutes les branches. Donc là, tu avais des sources, tu avais des capacitances, tu avais des inductances, tu avais tes résistances. Là, on te donnait ce joli paquet de choses-là, puis on disait d'appliquer la loi de Kirchhoff. c'est sûr que ça faisait un beau bordel. Là, c'est déficulé. Puis souvent, même, en fait, on parle très peu de ce qu'on donne tout. Peut-être que ça ne fait même bonne partie du programme. Donc, officiellement, on ne serait même pas supposé de l'aborder. Alors, ça aussi, ça simplifie beaucoup les pâtes Kirchhoff. C'est une maille sur un circuit parallèle. Tu n'auras jamais plus que deux résistances à la fois. Si tu fais la même chose sur les nœuds, finalement, ça ne donne jamais tant de branchement que ça. Ça ne peut pas être qu'un gain et, je ne sais pas, trois ou quatre outs. Bref, quand j'avais vu le mot Kirchhoff, j'ai dit, tu avais le programme, il va remonter les exigences. Mais, ce n'était pas ça. Je pense que c'est juste qu'on donne des outils de puce à l'élève pour être capable de définir la résistance sur le circuit. Le courant qui passe dans le circuit et la différence de potentiel qui forme la souffle. Avant, on est tous capables, au niveau secondaire, avec ce qu'on demande, on serait tous capables de le déterminer par circuit équivalent et par loi d'ôme. Mais, en donnant les lois de Kirchhoff au programme, on donne d'autres outils à l'élève et surtout, on l'habitue à travailler avec des lois qui sont justement utilisées par des techniques des ingénieurs en technologie. C'est encore en optique de pousser un petit peu plus sur l'aspect techno de la chose. C'est au programme maintenant les lois de Kirchhoff, donc c'est pour ça que François l'a inclus dans sa situation. Mais oui, a priori, c'est sûr que ça peut être intimidant. Je regarde le matériel de la conception de la chambre, c'est ça que je disais à François, j'ai dit une chance qu'il prépare des trousses parce que moi le courrier après ça, les moteurs et les LED et partout, j'ai eu envie de t'appeler et de dire où c'est que tu vas à Québec pour trouver du stock de même. C'est sûr que c'est du matériel, c'est facilement disponible en ligne chez certains fournisseurs d'électronique. Je vous en donne un entre autres que j'utilise de temps en temps. Ce ne sera pas long. peut-être que vous le connaissez déjà dans une autre en ligne, ça, oui. Je me rappelle quelles séances de cette année, on avait parlé d'électronique. François avait parlé d'un distributeur dans la région du centre du Québec. Moi, je vais parler de distributeur à Québec, donc accès électronique et électromic. On avait donné des liens, donc on pourrait remonter dans l'historique des séances de la communauté de pratiques. Les fournisseurs sont assez fournis. Ça, il faut leur part d'être udicité. C'est assez fourni. Donc, oui, c'est vrai que les catalogues de matériel scientifique aussi, les différents fournisseurs de matériel scientifique pour les écoles, ils offrent beaucoup de matériel, donc des résistances, des interrupteurs de toutes sortes de choses, même des bobines. Ça fait toute partie du matériel qui est proposé. Des fois, par contre, le prix n'est pas toujours si concurrentiel que ça par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou même chez d'autres fournisseurs locaux. Donc, DJKey, que je vous ai mis le lien dans les chats, c'est vraiment pas cher. C'est un gros, gros, gros fournisseur d'électronique. J'ai plusieurs amis à l'université qui s'approvisionnent en matériel. Ça vaut la peine de regarder ce sont les prix. Ça dépend d'une pièce à l'autre. Il y a des choses qu'on trouve moins chères sur Internet et il y a des choses que ça ne vaut même pas la peine de regarder ailleurs que chez les fournisseurs standards. Des fois, les prix des fournisseurs sont très, très bons aussi. Ça dépend vraiment des appels. mais je soulignerai quand même à François que tu es bien content qu'il fasse tes trousses. Ah, j'ai dit. Bien vu, j'ai déjà au courant. Puis, toi, tu dis que, supposons que tu veux acheter là chez DJKey, tu n'achètes pas en ligne ou tu te rends sur place ou... Mais non, c'est loin ça. Je n'ai pas de magasin dans ma région. Je n'ai aucune idée, même s'ils ont des magasins briques et métiers. C'est vraiment pour des... C'est surtout pour des commandes en ligne, DJKey, qui ont un catapult. C'est épouvantable. À la limite, c'est long pour trouver vraiment ce que tu veux spécifiquement. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu fasses une recherche précise. Il faut que tu connaisses les termes en anglais aussi parce que le site est pas mal plus... Bon, tu sais, oui, ils proposent de traduire le site en français. Il y a français-anglais, mais les noms de produits, eux, ne sont pas toujours traduits. Donc, l'anglais reste un must pour bien trouver les bons produits, ce qu'on souhaite. Puis là, je pense que c'est René qui vient de nous mettre une adresse. Vous voyez, donc, DC électronique. un fournisseur à Drummond. Eux autres aussi, ils ont une belle sélection et des prix plus que compétitifs. Je pense aussi, René, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'avais dit qu'il y avait une belle expertise aussi au niveau de l'enseignement. Ils connaissent bien les demandes faites par les profs, donc ils sont habitués de travailler avec des écoles là-dessus. Oui, il me semble qu'ils faisaient affaire avec la secondaire. On a des grosses polies à Drummond et je pense que c'est ça, c'est eux autres qui étaient fournisseurs. C'est sûr que là, à Drummond, c'est pas parti, c'est François quand il est là qui dit aux profs les petits kits, même des fois, il prépare des petits sacs et il leur envoie. mais c'est ça, c'est pour, en tout cas, avec la secondaire, ils étaient familiers à eux autres. Pour en revenir à la situation, je regardais, j'en reviens justement au laboratoire sur le bois de Kirchhoff. Il y a une chose que j'ai trouvée là-dessus, j'ai trouvé ça le fun, la progression générale de la situation. On va vraiment du... On commence par une activité ouverte mais en même temps simple avec les défis électroniques. C'est assez ouvert puis on a plein de possibilités, plein de façons de faire. C'est le fun, c'est le motivant, c'est une belle hague morse. Après ça, on retourne dans des exercices un peu dirigés, on fait de l'acquisition de connaissances puis on réouvre graduellement. Ça, je trouve ça super le fun, la progression. Le laboratoire sur les lois de Kirchhoff, justement, c'est comme le premier laboratoire complètement ouvert dans la situation. On demande à l'élève de faire son protocole puis de monter une expérience qui valide les lois de Kirchhoff. Moi, ce que je ferais par contre, ce qui manque dans cette tâche-là, c'est l'énoncé des lois de Kirchhoff. Donc, je sais que ça se trouve dans le matériel télagogique, dans les guides de la safade, dans les livres du secteur jeune, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce serait un plus avant de demander à l'élève de faire son protocole pour démontrer les lois de Kirchhoff que d'écrire les lois de Kirchhoff, qu'il les voit, qu'il les aille dans son visage au moment où on lui demande de faire un protocole pour le vérifier. Donc, ça, c'est le commentaire que moi, je veux faire à François. Pierre, on voit tes bras qui bougent. J'ai hâte de voir le travail et à ça. Jocelyne, est-ce que tu as aussi commandé la petite mini-vente de poste de François pour l'analyse techno? Je suis sûr que ça va être incluse dans la trousse, mais je pense que ça se trouve assez bien. Oui, effectivement. dans mon sens avec la fréquence au moment où la SAE est introduite. Je ne suis pas sûr de comprendre la culture du commentaire. Est-ce que c'est dans ta tête que le fait d'introduire les lois de Kirchhoff, c'est comme un peu trop tôt dans la séquence d'apprentissage au moment d'aborder les notions dans le pot? trop tôt trop tôt Un peu trop loin, donc les lois de Kidaire, est-ce que tu les trouves trop loin? Est-ce que tu penses qu'il devrait être vu un peu plus tôt, en début d'essai, ou est-ce que tu les mettrais encore plus loin dans la progression du cours? Ok, donc finalement, c'est vraiment qu'il faut aborder des lois de Kidaire. Kierkoff, à ce moment-là, s'est peut-être un peu trop poussé pour le reste du niveau de la SAE. Oui. C'est bon. Je vais l'écrire à François. Ok. Mais juste avant ce laboratoire-là, il va avoir fait un autre sur... Ok, tu as celui sur la différence de potentiel. Tu as un laboratoire dirigé sur l'intensité du courant, la tâche 2. Je t'ai fait les différences de potentiel. C'est peut-être pour ça qu'on aboutit. En tout cas, il faut l'essayer parce que... Oui, ultimement, je pense que c'est... Ça va être ça le meilleur test, de l'écrire avec des élèves de rapport, de l'essayer nous-mêmes. Kierkoff, il y en avait deux lois, si je me rappelle bien. C'était les lois de Kierkoff. C'était bon à un nœud, il rentre la même affaire, il sort. Puis l'autre, c'était une espèce de... Quand tu faisais un tour complet dans une maille du circuit, là, il faut que tu ailles un... C'est quoi le potentiel nul ou c'est ça? C'est ça. Il faut que la somme des potentiels sur une maille soit nulle. Oui. Parce que sinon, ça amène à un non-sens. Ça amènerait à une boucle infinie. Si à la fin de ton premier tour, tu as une différence de potentiel net de plus un volt, ben, après deux tours, tu as deux volts, trois tours, trois volts. Ça fait que ça continuerait de même. Ben, quoi, c'est lui? Ben, via... La loi des mailles de Kierkoff mène à une violation du principe de conservation de l'énergie. Point. Puis la loi des mailles est violée, ça veut dire qu'il y a une énergie infinie dans le circuit. Ça, ben, les physiciens, ils n'aiment pas ça, comme tu sais. Ça remonte à ce cours-là, là. Je ne devrais pas dire ça à la caméra, là, mais... C'est en 78, 79. Bon, ça va être coupé au monteur. Ouais... C'est pas ça, je vais te mettre. Ben, au sud-là, on peut utiliser le parallèle avec l'eau aussi pour les lois de Kierkoff. Donc, on fait souvent, justement, le parallèle entre l'eau et l'électricité. Effectivement, pour un circuit hydraulique aussi, hein, si on a un gros tuyau et qu'il y a un volume d'eau donné, ben, quand ça fourche, il va avoir la même chose à la sortie que ce qu'il avait à l'entrée. Sinon, ça ne marche pas. Puis, sur une maille, là aussi, forcément, il faut que la différence soit nulle. Sinon, ça... Il ne va rien. Il n'y aura pas de circulation, là, si... Avec de l'eau, là, du moins, comme cours. Si on n'a pas une maille bouclée, il n'y aura pas de circulation. Donc, là, c'est un peu ouf, du moins... Je comprends peut-être mal aussi le parallèle pour la maille, là, mais... Bref. Moi, je sais que c'est Juliette, la professeure à Beauceville, qui m'a dit que... Puis, je suis allé vérifier ça. Puis, c'est vrai, sur le site d'Hydro-Québec, là, ils ont fait... Il y a une zone professeure, là, puis une analogie entre l'eau dans un boyau d'arrosage, par exemple. L'explication avec, bon, le voltage qui va à la pression, le courant qui va... Je trouve ça pas pire comme... comme analogie, hein. Oui, bien, c'est ça. Effectivement, l'analogie voltage versus courant, puis débit versus pression. Ça aussi, là, les deux unités de mesure ont leur pendant en termes d'eau. Le courant, ça serait le débit, non? Puis la pression, ça serait le voltage? Un mètre tube, ça serait comme le courant. Puis la pression, c'est vraiment la différence de potentiel. Puis la puissance, c'est le produit de ta pression dans ton boyau, puis le débit? Oui. Bien, pour l'eau, c'est plus compliqué que ça. Mais ça... Essentiellement, ça revient quand même à ça, là. La force cinétique de l'eau dans le boyau, ça va... Ça dépend, hein, de la pression, puis de la masse d'eau qui circule. Donc, ultimement, oui, de la pression et du débit. Puis je me demande s'il n'assessit pas une compression du boyau avec une chute de tension, finalement, dans le circuit, là. Si tu rétrécis ton boyau, là. Si tu rétrécis ton boyau, tu augmentes la pression. Oui, je ne sais pas trop. Il y a des limites aussi. En tout cas, regarde, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre un lien. Vous pouvez lire ça. Oui, oui, oui. Tu as trouvé ça sur... C'est Hydro-Québec, tu disais? Oui, c'est... Juliette m'a montré ça. Hydro-Québec. Bon, accueil Hydro-Québec. Après ça, il y a une zone de professeur. Bon, je vais marquer ici. Bon, si je vais au secondaire. Est-ce que c'est mon électricité de la centrale à la maison, c'est ça. Bon, je l'ai trouvé. C'était la page 4 du document que je vous donne le lien. Si on copie ça. Je le colle. Puis moi, je vais modifier. C'est marqué à tous les animateurs aussi. Je vais marquer tous les utilisateurs. Enter. Si vous allez à la page 4, il y a l'image. C'est tout ça. C'est bon. Si vous avez d'autres commentaires en bref sur la situation de François, on pourrait prendre encore 2-3 minutes. C'est ce qu'il nous reste pour aujourd'hui. Donc, on est presque rendu à l'heure de fin. C'est ça. Donc, j'accueille encore vos derniers commentaires. Si vous en avez d'autres à ajouter, des commentaires sur la situation de François. Puis pour le reste, si vous avez d'autres idées ou si vous avez des sujets dont vous aimeriez parler. Juste en bref, c'est le temps de le dire. Bien moi, je dirais que ça me semble bien orchestré sur cette situation-là. Puis moi, je veux l'essayer. Puis je suis persuadé que c'est mobilisant. Le fait qu'il va y avoir des lumières là-dedans, il va y avoir un petit moteur, il y a une petite fan qui va virer, il va y avoir une sonnette. Puis il va y avoir, je trouve que ça fait un bon niveau quand même pour un élève qui, que ça va être son seul cours d'électricité, je trouve, dans la progression des sciences. Il n'y en a pas en secondaire 3, de toute façon. Oui, bien c'est ça, c'est... Il y en a un petit peu d'électricité en secondaire 3. Ce n'est pas épouvantable, mais quand même. Par contre, je ne pense pas que, contrairement à la techno, au sens plus outil, machine-outil, puis outillage, langage des lignes, c'est tout le dessin technique. Je pense que les élèves qui n'auront pas fait l'aspect électricité de secondaire 3, ils ne seront pas perdus en secondaire 4. Il n'y en a pas assez d'électricité en secondaire 3. Pour dire que nos élèves vont se faire 4, ils vont arriver, puis ils vont être dans le champ. Dernier commentaire, c'est que, je crois que, je regarde les labos qu'on faisait en CP41, je regarde ça, puis d'après moi, ça, c'est plus intéressant, tu sais, pas mal plus intéressant. Ça donne la marge de manœuvre à l'élève, là. Tu n'as pas de procédure formelle à suivre, comme on dirigeait, je dirais, là. Oui. Ah, bien, ça, c'est le programme, justement, de nous sortir un peu de ça, de cette marche à suivre, là, style recette de cuisine. Ça, je pense que, dans ce sens-là, la STF respecte l'idée du programme. Oui, aussi, il y a une fidèle qui a écrit, justement, que c'est dommage qu'on ne peut pas encore essayer avec les élèves, mais qu'ils la trouvent très bonne. Je pense que François, il va être content des commentaires qu'on a faits là-dessus, donc, moi aussi, je suis d'avis que c'est une bonne situation. Il y a de l'électricité en secondaire 2, ça se peut. Parce que c'est confort énergétique qui s'appelle, hein. Oui, c'est vrai qu'Hida, tu as travaillé là-dessus pour faire du matériel. Donc, oui, des choses intéressantes. Est-ce que ça va être déposé sur Alexandrie ou sur un site Internet à quelque part, ça, c'est le matériel que tu as développé pour les cours d'FBC en sciences et en technologie? Est-ce qu'il y a juste pas pensé? OK. En tout cas, quand tu déposeras ça, donne-nous l'adresse. Ça serait super intéressant de l'avoir. J'avais bien aimé ce que tu avais fait. En tout cas, je pense que ça mérite d'être partagé. En plus, je dirais, moi, qu'il y a sûrement des choses qu'on pourrait ramener. Tu sais, dans l'analyse de, justement, de l'analyse technologique, là, dans le 40-61, là, il y a sûrement des, je sais pas, là, dans le confort énergétique, là, supposons qu'il y a un thermostat ou une affaire de même, tu sais, qui mériterait d'être analysé, là, tu sais, qu'on pourrait rester dans le 40-61. Ah, c'est sûr que ça pourrait aider, ça pourrait outiller les élèves, là, puis leur donner une longueur d'avance, puis c'est très ancré dans le quotidien, justement, là, les cours de la FBC, donc, si oui, forcément, ce qu'on intègre dans ces cours-là, ça pourrait être, à la limite, même un petit module de révision avant de débuter le 40-61. Bon, ben, moi, j'ai tout, j'ai terminé mes commentaires, et je vois mes collègues quitter le bureau, et il fait beau dehors. Bon, aussi, aussi. Messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre présence, pas juste aujourd'hui, mais tout au long de l'année, vous avez été quand même des réunis. Et puis, au plaisir de vous revoir, je ne sais pas quand on va en avoir, je ne sais pas dans quel contexte, mais je souhaite tous vous revoir, je ne sais pas, cette année, tout au moins l'an prochain. Donc, bonne fin de jour. Merci encore pour votre belle part. Merci pour l'animation. Merci à vous. Oui, tout le monde. Oui. Oui. Merci. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'est-ce que tu sais. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada